Salutons, on se trouve pour un point un peu plus précis sur ce qui va vraiment se passer au niveau économie, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans le serveur MC Universe. Donc a priori, notre monnaie ça va être les lingots d'or, les pépites d'or justement, pas les lingots d'or, contrairement à beaucoup de serveurs. Du coup, 1 000 raies d'or vaut 9 dollars qui sont représentés par des lingots d'or sur cette page. Le coût pour garder une nation va être de 30 pépites d'or, et toutes les 24 heures, il faudra payer ce coût pour pouvoir garder les nations. Ça permet entre autres d'éviter d'avoir des nations inactives pendant trop longtemps, sinon elles s'appauvrissent, et j'imagine que si on n'a plus tout dans sa nation et qu'on s'appauvrit trop, elle disparaît. Je ne sais pas si on est remboursé du coup ou pas. On va pouvoir obtenir de l'or en minant, bien sûr, en votant, en faisant des échanges, ça risque d'être plus lucratif, et pour nous, vikings, surtout en récupérant les gains de guerre. Voilà, suite à des pillages. Comment faire un panneau de boutique ? C'est indiqué ici, et ensuite, il donne les dénominations en disant 1 gold pour une pépite d'or, et donc 9 gold pour un lingot d'or, et 81 pour un bloc. Donc, même si on voit des grands prix en or, c'est pas inquiétant, puisque c'est juste des pépites d'or. Une pépite d'or, c'est à peu près un dixième de lingot d'or. Donc, qu'est-ce que ça va coûter, et comment ça va fonctionner ? Sur les coups, on a un coup par claim de 50 pépites d'or, donc ça fait à peu près 5 lingots d'or, donc un coup de garder une nation de 3 lingots d'or, le renaming, on s'en fiche. Faire une ville, ça va coûter à peu près 50 lingots d'or, 500 pépites, une nation, 2000 pépites. L'or va probablement être un peu rare sur le serveur, mais 2000 pépites, ça reste peu par rapport à beaucoup de serveurs Tony, donc on va pouvoir faire pas mal de nations et pas mal de villes sans soucis. Faire un avant-poste, je pense que c'est le même coup que faire une ville, sauf que ça offre un spawn. Je ne sais pas si c'est un spawn de nations ou un spawn de villes, je ne connais pas trop le mécanisme des avant-postes, mais en tout cas, le spawn des avant-postes est activé, ainsi que le spawn des villes et le spawn des nations. Voilà, on a un nombre de claims limités par nations et par citoyens dans la ville. C'est plus intéressant d'avoir beaucoup de villes, beaucoup de joueurs dans sa nation que d'avoir beaucoup de joueurs dans sa ville, puisque les joueurs dans une nation comptent pour tout le monde. Donc, même si vous êtes dans une petite ville d'une grosse nation, vous avez quand même beaucoup de claims. Voilà, même si vous en avez un peu plus en étant avec des résidents, puisque les résidents rapportent 8 et les membres rapportent 5. Voilà, on a le droit d'avoir un deuxième compte par joueur dans sa ville pour rajouter des claims, du coup j'imagine. On n'a pas le droit de rendre une ville, il n'y a pas de ville neutre, on ne peut pas activer ça. Pour déclarer un assaut, ça va coûter 100 pépites d'or, et si jamais on gagne, on gagne 100 pépites d'or. Voilà, donc j'imagine que l'autre ville perd 100 pépites d'or. Il y a des règles sur le fonctionnement des batailles, qui fait que si jamais une ville a été assiagée dans notre nation, on n'a pas le droit de se déco pendant 10 minutes, sinon c'est considéré comme une fuite de guerre. Donc, à moi, on en est vraiment empêché, je ne ferais pas ça. Et ça permet d'enchaîner les batailles, c'est-à-dire que vous déclarez la guerre à une ville, hop, vous déclarez la guerre à la suivante, et vous faites toutes les villes d'une nation en déclarant la guerre. Sachant que j'ai déclaré la guerre, mais ce n'est pas vraiment des guerres, c'est des assauts. Les assauts durent 3 minutes. Le principe étant, vous posez un drapeau, donc c'est une barrière et un bloc de laine, parce que ça vient d'un vieux truc sur Minecraft où il n'y avait pas encore les drapeaux en tant que tel. Je ne sais pas si on peut mettre des drapeaux maintenant. En tout cas, la vidéo montrait que c'était une barrière et un bloc de laine, et les défenseurs doivent casser la laine. Donc ça les pousse à sortir. Si l'homme ne casse pas la laine, et bien, hop, moins 100 pour eux. Voilà. Pour pouvoir attaquer une ville, il faut qu'il y ait au moins 3 joueurs connectés dans la nation attaquante, et dans la nation défenseuse. Il faut que le maire de la ville qui défend soit en ligne, dans les 3 joueurs, donc c'est-à-dire lui plus 2 autres joueurs de sa nation, qui peuvent être n'importe qui. On n'a pas forcément besoin d'avoir le leader de la nation en face, en ligne, ce qui est un bon point dans le principe où avoir un chef inactif protégerait de toutes les guerres. En revanche, en attaque, on en a besoin d'avoir le chef en ligne. Ce n'est pas forcément lui qui défend, mais il doit être en ligne. Et le maire de la ville attaquante doit être aussi en ligne. Lui, probablement, qu'il participera au combat, avant d'avoir tellement de soldats qu'il n'a pas besoin de venir combattre. Voilà. Visiblement, il n'y a pas de règles d'équilibrage dans les assauts. Donc, on peut être 10 à attaquer 3 personnes. Ce n'est pas un souci. Voilà. Autre micro-règle, il faut 2 joueurs par nation minimum, dans au moins une ville. C'est-à-dire qu'une ville toute seule, avec 2 joueurs, moins erreur, on peut faire notre propre nation. Aucun souci. Un dernier petit point important, IP du serveur, ça va être mc-universe.xyz. C'est en version 1.14, la difficulté étant normale. Je vous mettrai dans la description le lien du Discord sur lequel vous retrouvez toutes ces informations. Voilà, on a le droit d'avoir un VPN, d'autres trucs un peu basiques. Ils ne veulent pas qu'on cheat, grosso modo, les trucs qu'on serait le plus sceptique d'avoir, c'est les minimaps, je crois, qui sont interdites. Voilà. Bon, je vous mets le lien pour plus d'informations. On fait juste un dernier point sur les règles. Donc, côté règles, on évite d'être irrespectueux dans le chat, ça paraît logique. Les cheats sont interdits. On n'exploite pas les permissions des villes si jamais il y a des gens qui se débrouillent mal. On n'a pas le droit de faire des vols de masse en rejoignant des villes. Voilà. J'imagine que ça veut dire qu'on peut faire des micro-vols. Bon, d'accord. On n'a pas le droit de faire de la pub pour un serveur similaire. On n'a pas le droit de utiliser des exploits. On n'a pas le droit d'avoir plus de un deuxième compte. On a le droit d'en avoir un quand même. On n'a pas le droit de tenter de saboter le serveur, d'accord. On n'a pas le droit de mentir aux gens du staff quand ils nous posent des questions. On doit utiliser des noms qui ont un lien, pas forcément très précis, mais un lien vague ou historique. Un lien géographique ou historique pour le nom des villes. Je pense que c'est le nom des nations aussi et c'est tout. On n'a pas le droit de crier les terrains. À part en guerre, dans ce cas-là, on a le droit de quitter une nation. Non, ah pardon, excusez-moi, je vous raconte des bêtises. C'est là les règles qui changent en guerre. Donc on a le droit de faire du claim blocking. Si vous êtes en guerre contre une nation, vous avez le droit de prendre des claims autour pour l'empêcher de se développer dans votre sens ou tout ça. On a le droit de faire du griefing autour d'une ville et on peut s'infiltrer dans la ville contre qui on est en guerre. Dans une des villes contre qui on est en guerre, puisque ce sera probablement des guerres de nations. En revanche, sur les guerres, on n'a pas le droit de quitter une nation pour éviter de pouvoir se faire déclarer la guerre. Ce serait vraiment pas cool. On doit attendre 10 minutes avant de pouvoir se déconnecter quand une ville de notre nation a été attaquée. Donc on est censé défendre les villes de notre nation et ne pas se déconnecter pendant la défense ou alors juste après pour éviter que les attaquants puissent mettre un autre drapeau sur une autre ville par exemple. Voilà. Pour éviter que ce soit vraiment trop facile de défendre pendant 3 minutes le drapeau, on n'a pas le droit de le faire voler. Donc on est censé le mettre sur le sol d'origine. Donc je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Le principe étant quand même que le drapeau soit placé de façon accessible. Et on aura le droit de le recouvrir d'obsidienne, d'obsidienne qui pleure ou de bloc de netherite qui sont je crois les 3 blocs les plus solides qu'on pourra trouver. Donc on aura le droit de recouvrir de pierre par exemple. C'est un bloc moins solide. Ou alors de bois pour compliquer la tâche. Un peu comme en baie d'ouard en quelque sorte pour compliquer la tâche des attaquants. Après si vous faites un trop gros paquet de blocs autour de votre drapeau, les adversaires ils risquent d'arriver à se faufiler dedans. Et vous ne vous les retrouvez plus parce qu'il est tellement gros qu'il y a moyen de se cacher dans votre bloc de drapeau. Bon voilà. Et on n'a pas le droit de quitter une nation pour rejoindre une autre pendant une guerre. Voilà. C'était le point A. J'ai peut-être oublié des règles. Ah oui sur le farming si je peux dire. Le grinding c'est les spawners et l'exploitation des spawners. Les nouveaux mobs de la princesse dans le nether ne donneront pas d'or. On a le droit d'utiliser les spawners ou les machines d'autres gens sans leur demander leur permission. On n'a pas le droit en revanche d'utiliser un autoclique pour farmer un spawner par exemple. Si jamais vous faites des machines qui lagent trop, il est possible que... Si vous faites une machine qui est fait exprès pour faire laguer, vous allez être ban de façon permanente. Si jamais vous faites une grosse machine qui fait un peu laguer, enfin qui fait laguer, les modérateurs sont susceptibles de vous dire transformez-la. Genre mettez un mode on-off et laissez-la la plupart du temps off ou des trucs comme ça. Et si jamais vous faites la masse d'items en faisant des cartes, on peut aussi vous demander de le désactiver. Sur les claims, hors-guerre, on n'est pas censé faire de claim blocking. On n'a pas le droit de claim des sections de l'océan de plus de... On n'a pas le droit de claim plus de 6 cheat chunks dans l'océan. Donc si je comprends bien cette phrase, ça veut dire pas plus de 6 en général et pas plus de 6 de rayon. Grosso modo, vous faites des patates pour vos villes et pas des croix ou alors des longs fils. Faites des villes qui ressemblent à quelque chose plutôt que des tentacultes qui se promènent pour aller chercher plein de territoires. On n'a pas le droit de faire un grand cercle pour se réserver du territoire par exemple. Et le reste, c'est des règles... Bon, a priori, vous n'allez pas vous attaquer au serveur en tentant de faire du déni de service ou quoi que ce soit. Donc on va passer rapidement là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile. Ce sera tout pour cette vidéo ! Merci. Merci.